Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une recette light et encore gourmande et puis une recette de saison qui tombe très bien parce qu'avec ce petit temps frais là, allez on y va, c'est parti ! Je vais vous faire une petite recette de saison, un petit poteau feu que j'ai pris sur l'application Wet Watcher et que j'ai adapté après à mes goûts. C'est une recette qui fera 9 SP par personne, donc pour une personne. En plus ça tombe très bien parce qu'en ce moment il fait très froid, donc c'est un petit plat topissime. Et puis vous savez, vous avez des packs dans les supermarchés ou des packs poteau feu, donc vous avez tous les légumes qui sont dedans, les carottes, le chou, tout ça, donc c'est parfait. On y va ! Alors pour cette recette, je me suis équipée du KUKEO Touch, donc on va la faire au KUKEO, donc c'est une recette qui va être super simple et rapide et bonne. Parce qu'en fait pour vous avouer, je vous avoue tout, je l'avais déjà faite cette recette en vidéo, et puis c'est ballon, c'est que j'avais oublié d'appuyer sur la caméra, donc en fait je m'en suis aperçue au résultat final que je n'avais pas filmé la recette. Du coup je l'ai mangée et je me dis qu'il faut que je la refasse parce qu'elle était trop bonne. Alors on y va, donc pour cette recette, il faut mettre dans le KUKEO un oignon, donc moi j'ai pris 4 petits oignons, ils étaient tout petits, ils étaient dans le pack de poteau feu que j'ai acheté, donc c'est 4 petits oignons, mais vous pouvez en prendre un ou deux, gros, comme vous voulez. Vous les coupez, alors là j'ai été courageuse, je les ai coupés moi-même. Donc on va allumer le KUKEO, j'ai pas mis d'huile, j'ai rien mis dedans parce que je vais faire rissoler mes oignons et après je vais rajouter la viande, donc du coup je vais tout mettre, voilà. Alors on y va, on va mettre le KUKEO, alors attendez, je vais juste le tourner pour qu'il soit bien face à moi, peut-être. Alors on va mettre un rissolage moyen, le KUKEO, donc on y va, donc vous faites rissoler par rapport à comment vous aimez que ça soit rissolé, si vous voulez 100 minutes, tu mets 100 minutes, si tu veux une heure, tu mets une heure, voilà. Donc je mets mon oignon dans le KUKEO, voilà, et je vais mettre ma viande, donc ma viande c'est du paleron de bœuf, donc le paleron de bœuf c'était 32 SP Wattwatcher, mais après vous savez que vous divisez, pour là j'avais pris 600 gammes, vous divisez ces 32 en fait par 4, voilà. Donc là j'ai 600 g de viande de bœuf pour bœuf bourguignon. On y va, je la mets à l'intérieur, donc je l'ai acheté celle-ci chez le boucher. On mélange, voilà, et puis là on va laisser le rissoler, donc je vous reprends quand c'est rissolé, parce que sinon ça va être trop long pour vous. Allez, je vous retrouve dès que le rissolage est fait, à tout de suite. Le temps est écoulé, donc j'ai bien fait rissoler ma viande et mes oignons. Comme je vous dis, vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile ou quelque chose pour rissoler, parce que de toute façon avec la viande, du coup ça sort un peu de jus, donc c'est parfait. Alors ensuite, c'est super simple, vous allez voir, vous mettez le reste de vos ingrédients. Moi j'ai mis 8 carottes, on y va. Je mets mes carottes, j'ai mis dans le pack, il y avait 3 poireaux, donc j'ai mis mes carottes, mes poireaux, et à l'intérieur du pack aussi, il y avait 2 navets. Donc j'ai mis carottes, poireaux et navets. Voilà, donc 8 carottes, 3 poireaux et 2 navets. Voilà. Ensuite, il y avait dans le pack aussi la moitié d'un chou-fleur, hein, ce soir, voilà. Je vais vous faire une recette bientôt aussi, c'est une recette portugaise avec du chou-fleur, enfin du chou, vous allez voir, elle est excellente, mais j'attends une machine pour vous la faire. Voilà, donc je vais remuer. Voilà, et en plus, je vais rajouter des pommes de terre. Alors moi, vu que maintenant les pommes de terre, ça me coûte, aïe, je suis égouttée, c'est quand j'ai vu ça, est-ce qu'ils ont, Wet Watcher a remodifié le programme Wet Watcher. Avant, les pommes de terre, c'était 0 SP pour moi, maintenant ça me coûte des points. Donc je vais faire juste des pommes de terre parce que moi, je vais manger le reste des légumes, et mon mari et mes enfants aiment bien, donc dans le poteau-feu, les pommes de terre, donc je vais leur mettre des patates. Mais voilà, Wet Watcher a remodifié son programme. Ça a été dur au début parce que, comme je vous dis, du coup, les pommes de terre, ça me coûte des points maintenant aujourd'hui. Alors ce qui était bizarre aussi, c'est qu'avant, vous voyez, par exemple, je mangeais des clémentines, des bananes, tout ça, ça me coûtait des points. Aujourd'hui, c'est zéro. Bon, j'aurais préféré que ça ne me coûte pas de points au niveau des patates. Je suis plus à manger de la patate normalement, mais bon, maintenant. Donc je mets mes pommes de terre à l'intérieur. Voilà, pour que, du coup, ce sera pour mon mari et mes enfants. Comme ça, j'aurai plus d'autres légumes. Je vais mettre aussi un bouillon de bœuf à l'intérieur. Voilà, et ensuite, donc, on va mettre du sel. Franchement, je n'ai pas oublié le sel, vous avez vu. Et là, je vois, je filme, du coup, parce que la première recette de poteau-feu, vu que j'avais oublié de filmer. Voilà, donc, on essaye de remuer un petit peu. Et là, en fait, ils disent de mettre de l'eau et de recouvrir, en fait, les légumes. Mais bon, vu que moi, j'en ai quand même pas mal, je vais mettre à la moitié. Voilà, je vais juste remuer. Comme ça, en même temps, je vais regarder par rapport à la hauteur. Je peux remettre encore un peu d'eau. Vous mettez de l'eau par rapport aux légumes que vous avez. Après, n'en mettez non plus pas trop pour pas que ça fasse une soupe. Voilà. Hop. Je vais en remettre. Voilà. Du coup, j'ai mis la moitié, vu que mes légumes sont presque au bord du cookie eau. J'ai mis en eau la moitié du cookie eau. Mais bon, ça va réduire après avec... Ça va réduire avec le... Enfin, les pommes de terre, tout ça. Donc là, je referme le cookie eau. Et je mets en cuisson... Ah, j'ai oublié ma... Mon... Mon truc là, mon bouquet garni. Voilà, je mets mon bouquet garni à l'intérieur. J'ai oublié. Voilà. Et là, je vais mettre en cuisson sous pression. Donc, cuisson sous pression. Donc, cuisson sous pression haute, express sous basse. Donc, on va mettre haute. Et je vais mettre 35 minutes en cuisson sous pression. Donc, on y va. Voilà. Je les lance et je vous retrouve au bout des 35 minutes pour le résultat final. La dégustation, celui que je préfère. À tout de suite. Je vous retrouve pour le résultat final. La dégustation, le moment que je préfère. Alors, au niveau de la cuisson, c'est tip top. Tous les légumes sont bien cuits. Nickel. Je vous mettrai une photo par là, par là. Que j'ai pris sur le cookie eau au-dessus. Pour vous rendre compte, une fois ouvert, ce que ça a donné. Vous allez voir, les légumes, nickel. On va goûter maintenant. Je vais couper la viande. Écoutez, la viande, elle est juste. Tip top. Elle se coupe facilement. Au niveau de la texture et tout, c'est génial. Je vais goûter les carottes. Franchement, c'est topissime. La viande est super bien cuite. La recette est bien goûte. Enfin, franchement, génial. Essayez-la. Là, vous allez voir, vous allez adorer. Comme quoi, on peut manger les... Enfin, sans manger gras. Faire des bonnes recettes. Franchement, moi, l'application Wet Watcher, elle m'aide énormément. En fait, c'est vraiment pour comptabiliser mes points. Tout ça, enfin, c'est génial. Donc, c'est une recette Wet Watcher qui est topissime encore. La viande, comme je vous dis, elle est juste fondante et tout. Vous voyez, c'est super rapide avec le cookie eau. Après, vous me demandez aussi si on n'a pas... Vous n'avez pas de robot auto-cuiseur. Vous pouvez le faire avec votre cocotte minute. Vous savez, à l'ancienne, quoi. Donc, ça marche aussi. Mais bon, moi, je me dis, je les adapte aux robots. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir les robots multifonctions. Donc, autant s'aider avec. Donc, je valide la recette. Elle est topissime. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram. Mais vraiment, surtout sur Instagram. Quand je vous dis d'aller sur Instagram, c'est pas vrai sur Instagram, t'abonner, hein. Voilà, je m'en fiche. Mais en fait, je vous partage énormément de choses, de recettes, tout ça sur Instagram que je ne mets pas sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau social. Et puis, si moi, j'ai réussi à perdre du poids et à faire des recettes tip-top, vous allez voir. Il y en aura d'autres qui arriveront très prochainement avec du camembert, hein. Si j'arrive aussi à faire des recettes tip-top, voilà, vous y arriverez aussi. Tant pis, on va un coup. Venez, allez voir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.